Quoi ? Ah non, aujourd'hui je lis pas, je suis en vacances, merde. Bon d'accord, puisque vous insistez, on va parler de... de figure de style scénaristique. Alors pour commencer, je vais demander au docteur pratique d'illustrer la première figure de style. Pratique ? Euh oui, mais t'as pas encore précisé laquelle c'était ? Mais t'es un grand malade ! Première figure de style, la surprise. Un tout petit peu comme le docteur pratique, vous ne vous attendiez pas du tout à ce qui vient de se passer. T'es sérieux mec ? Franchement, là t'aurais pu me tuer ! Oh mais ça va, fais pas ta chochotte. Ce sont les risques du métier, voilà, on est même assurés pour ça. Alors quel est l'exact opposé de la surprise ? La non-surprise. Pas du tout. En fait, il s'agit de l'ironie. Dramatique. De l'ironie dramatique. Bon, qu'est-ce que l'ironie dramatique ? Eh bien c'est le simple fait d'en savoir plus qu'un ou plusieurs personnages sur une situation. Même si cette situation est exactement la même situation. Avec comme seule différence que vous en savez plus que la fois d'avant parce que vous l'avez déjà vu. La preuve en image. Pratique, est-ce que tu peux remontrer le début de l'épisode s'il te plaît ? Va te faire cuire en oeuvre. Remonte le début de l'épisode. Alors pour commencer, je vais demander au docteur pratique d'illustrer la première figure de style. Pratique ? Euh oui, mais t'as pas encore précisé laquelle c'était ? Mais t'es un grand malade ! Ah ah ! Vous saviez ce que j'allais faire ? Parce que vous l'aviez déjà vu ? Oui. Enfin bon, tout ceci n'est que la conséquence malencontreuse d'avoir vu un film plusieurs fois. Concentre-nous dans cette émission sur l'ironie dramatique que l'on génère au scénario. Par exemple, euh... Eh bien... Si je vous dis à vous, spectateurs, que je vais tenter d'assassiner le docteur pratique d'ici la fin de cette émission. Voilà, il n'est rien entendu de ce que je viens de vous dire. Il ne sait donc pas quelque chose que vous savez. Ironie dramatique ! Tu racontes quoi là ? Ouh là là ! Quel suspense insoutenable ! Que va-t-il se passer ? D'ailleurs... Comment faire monter le suspense ? Je crois que tu pourrais essayer, par exemple, de ne pas tuer les personnages principaux en surprise dès le début de l'épisode. Très amusant. Très fin, bravo. Tu veux aussi peut-être qu'on parle de l'explication et de planter récolté que tu n'as jamais fini ? Et d'ailleurs, tu ne m'as jamais rendu ma clé USB. Ah oui... Non, c'est parce que je l'ai donné à quelqu'un. Quoi ? T'as donné ma clé USB ? Bah ça va, c'est une clé USB, c'est bon. C'était un cadeau de mon défunt père. Et déjà, la semaine passée, c'était la fête des pères, et je n'ai pas pu me recueillir sur la tombe de mon défunt petit papa avec cette relique. Ben, si tu veux, je t'en... Tu vas payer pour ta trahison mécréant ! Du calme, Théodore. Du calme. Qui consiste à stopper une histoire dans un moment plein de suspense. Théorie. Ne cédons pas au mauvais goût, d'accord ? Oui. Mais t'as peut-être raison, c'est... C'est hyper nul comme cliffhanger. Mais entre le cliffhanger nul et le happy end tout pourri... Et bien, voici chers amis, quelques exemples de figures de style dramaturgique. Prenons un exemple très connu dans le cinéma mondial, comme Star Wars par exemple. Lorsque vous débutez la saga par le premier épisode, en 1977, vous n'êtes pas censé savoir que Luke et Dark Vador sont père et fils. Tout comme vous n'êtes pas censé savoir non plus que Luke et Lea sont frères et soeurs. C'est pour cela que lorsque vous voyez ces deux personnages s'embrasser, vous trouvez ça dégueulasse. Ce qui est bien normal. Ça crée chez vous une sensation que vous n'êtes pas censé ressentir lorsque vous le voyez, parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'ils sont frères et soeurs. C'est une ironie dramatique qui voyage malgré le film. Le film a une vie en dehors de son réalisateur, du temps et des frontières. Le cinéma n'est-il pas magnifique ? Pour les plus jeunes d'entre vous, prenons un exemple un petit peu plus récent. Lorsque vous débutez la cinquième saison de Game of Thrones, vous n'êtes pas censé savoir que... ... 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